et les morts et les morts bonjour jeudi 27 juin pour la congo yale et l'autre aujourd'hui la bongo tout décrypté bono quelques sujets des premières villes et de madame soumise la victime il y a une guerre aux opposés en Rwanda quels sont les retombées et puis il y a Monusco dans le sud qui vous quel bilan voilà 20 ans sol congolais alors on a des thématiques partout dans le monde il y a Kinshasa à l'intérieur du pays Europe, Afrique bon il y a Mala on a Pona congo yale et l'eau alors le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa d'Elboumba y'a bien la kéko publié liste y'a membres constitués gouvernement provincial alors baza bongo 20 au total 10 commissaires généraux et 10 ministres provinciaux sur 20 membres y'a Gouvernement Wana waza bongo on a 4 femmes dont voilà on note quand même un retour aux affaires y'a moi ibi-longui et Ebanaki junior député provincial honoraire waza bongo nommé comme commissaire général à l'industrie et énergie monsieur Magloire Kabemba député provincial honoraire aussi nommé ministre des finances de Kinshasa et aussi une femme policière a aussi été nommée madame Mimi Mikela nommée ministre provincial de l'intérieur de Kinshasa et puis fin ce jeudi examen d'état voilà sur tout l'état du territoire national et a ou an a Kinshasa baza baza bongo des ordres kosepela en avance monsieur Kilimbalim balobi bongo ba elève nyanson ba kanga bongo na ba uniforme la babar na ba terrasse waza bina waza cpela baza bongo interpellé voilà examen ici il faut toze la ba résultat enfin de toko cpela pour n'a quoi y'ba suite voilà tout pour l'actualité alors le auto yambi bongo nde ko ive badjoko y'a et s'il en de ko ive mbote 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 maman merci pour la invitation mbote nava lundi nyo so et paï bazo ami maman nanga la république est en danger nazo l'oubango je n'ai cesse de répéter la république est en danger parce que tobo sani badjoko nabisha kishishé y'a kiwanja y'a oumangabo y'a ni ragogo y'a masisi de manière plus générale comme ndko félix siseké dina premier ministre n'aimama sominoa bazongi si question la sécurité en second plan alors que la question de la sécurité est ali et ali la question prioritaire nakatiambokanabiso n'est bon bazongi en rossima bafandi wanate député mokoyai dps monsieur patrick salou azobu ndapona sud kibu ba kreye province alors que nous sommes dans un contexte de la balkanisation dans un contexte de la guerre udp et nikobu mboka et kawananissus ça c'est très grave c'est extrêmement dangereux il faut sauver la république du danger et le danger aujourd'hui c'est monsieur félix siseké très bien d'écho yves vous avez bon d'écho joseph mbénzia udp d'écho joseph mbote 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 les opposants frustrés mbote 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 et rénominés qui sont des députés provinciaux qui ont été ses collègues aujourd'hui comme ministre le premier c'est monsieur Bob Amiso Koya Koya qui a été nommé ministre de transport et de mobilité urbain parce qu'il loup au temps d'où il y a un problème il y a le transport alors l'honorable Sokates Moubenga le biazo a apporté tout son soutien et puis le deuxième c'est monsieur Jézy Noël Cheke il a été nommé dans un poste il y a ministère il y a budget il y en a 4 tourisme il y en a 4 et puis emploi il y en a 4 parce que nous savons c'est que vous monsieur Jézy Noël Cheke honorable Sokates Moubenga il vous témoigne encore une fois de plus son soutien par rapport à la fonction Bobozu et puis a-t-il souhaiter toutes les bonnes choses ainsi que les autres députés provinciaux qu'on attend qui sont dans ce gouvernement parce qu'il y a des réels problèmes dans la ville de la province de Kinshasa alors vous avez son accompagnement et son soutien merci très bien et même je profite pour leur féliciter moi quand il y a ma Docteur praticien il y a Pona Congo Docteur Patricien Patricien il y a Autos de la Bongo nommé ministre provincial il y a Santé parce qu'il est exceptionnel c'est notre frère communicateur alors félicitations à monsieur le vice-gouverneur à monsieur Edi Yelli pour avoir jeté votre dévolu un de nos frères nous étions avec lui dans les médias d'ailleurs lui-même il m'a appelé aujourd'hui pour me dire Deko j'aurai besoin de votre soutien tu as notre soutien et moi personnellement je te félicite son excellence monsieur le ministre provincière de la santé Docteur Patricien Très bien Deko Joseph Deko Yves Badjoko gouvernement provincial d'Otiko Bima il n'y a pas surtout qu'une femme policière a été nominée ministre est-ce que ça contradictoire par rapport à Moussa la naée il y a policière merci maman parce que Joseph il n'y a pas frustré je crois que le mot n'est pas assez fort il faut avoir un mot souceux à la parce que comment je peux être heureux tant que Moussa n'habit sous quatre territoires et la sous-occupation rwandaise comment je peux être heureux tant que Mbokanabiso tout ça est le quatrième pays le plus pauvre au monde comment je peux être heureux tant que Mbokanabiso l'insalubrité bat son plein comment je peux être heureux tant que Mbokanabiso nous avons 30 millions de Congolais en insécurité alimentaire comment je peux être heureux tant que Mbokanabiso on a 7 millions de déplacés internes comment je peux être heureux quand les responsables des institutions Mbokanabiso commencent à se faire protéger par des agents étrangers comment je peux être heureux tant que le chômage des jeunes les autres tout à 85% de la population comment je peux être heureux tant que la desserte en électricité est de 9% comment je peux être heureux quand la desserte en eau potable est à moins de 30% comment je peux être heureux quand nous sommes parmi des pays dans le taux d'indice de gouvernance de bonne gouvernance est le plus faible au moins comment je peux être heureux quand un gouverneur de la ville sort un gouvernement en violation de la constitution comment je peux être heureux je ne peux pas être heureux il faut être conséquent qu'est-ce que le ministre de l'intérieur a rappelé il a dit un gouvernement de 10 personnes parce que c'est ce qui exige la loi 10 ministres 10 ministres 10 ministres généraux ceux qui spéciaux un terme qu'ils inventent qui n'existe pas qui a été inventé par le plus que médiocre de Ngobila comment on n'est pas heureux tant que les gens continuent à violer la constitution de manière impunie et il va passer à la télé pour nous faire la félicitation comment il peut être heureux alors que nous sommes déjà en retard d'une année le problème est grave ce qui est le plus grand danger c'est que vous nous voyez vous continuez à vous enfermer dans votre turpitude aujourd'hui les problèmes dans la ville immenses mais quand je disais ça hier quand je dis quelles sont les priorités qui va créer une nouvelle ville de Kinshasa est-ce que parmi ma ministre quelqu'un qui aura cette responsabilité cette charge parce que la création elle vit les ailes au moins il n'y a pas pas à combattre donc quand ce qu'on dit ministre il faut que l'orientation est la priorité au yoyo au s'est fixé d'abord qu'il y a d'autres problèmes d'abord qu'il faut résoudre mais il y a le bac qui est dédié à ce projet aussi ambitieux que colossal il n'y en a pas dans l'organisation il n'y a pas un ministère en avant le ministre il y a de la santé le ministre il y a des gens qui s'occupent de la travail donc une composition une architecture est indécente indécise ils ne seront pas en capacité il n'y a que travailler l'olengue et sengheli donc dans notre république c'est ça les benzaïs seront contents mais les choses ne vont pas changer parce qu'on prend un autre Ngobila pour remplacer un autre Ngobila et on va pleurer ici est-ce qu'ils nous ont parlé de Kotsilissa dans le programme Nabango il y a la question des indos on n'en parle pas donc c'est comme si c'était un projet ils ont lancé Kinshasa Bopetua avec leur président monsieur Tisekedi Tilello David a un salut on n'en parle pas tout ça il faut qu'on se contente et qu'on passe à la télé pour donner des félicitations Dekon très bien Deko Yves Deko Joseph rapidement un mot pour le gouvernement provincial de Tukobi surtout que madame Mimi policière va nommer ministre de l'intérieur je suis un peu dibitatif pour la nomination il y a il y a maman du fait que je ne sais pas si elle a démissionné de la police parce que ça va poser problème il y a incompatibilité normalement pour être nommé à ces postes là au préalable il y a honte de vérifier la journée j'espère que monsieur le gouverneur a pris toutes les précautions que madame Azala a démissionné il y a la police mais du moins l'idée l'idéal est bon dans le sens où c'est une femme qui prend la sécurité de la ville-province de Kinshasa je me souviens je ne sais pas si c'est la même Mimi qui réglait un peu l'ordre vers Kitambo Madasa s'il s'avère que c'est elle c'est-à-dire c'est une femme compétente parce que il faut ça la promotion il y a il y a il y a bon je vais parler de l'insécurité quand tu as la thématique je ne vais pas entrer dans ma considération ma frustrée ou tout ça la bongo dans ma opposition inutile et infantile donc je ne sais pas donc si madame a démissionné de son poste la police et qu'elle est nommée bravo mais si elle n'a pas démissionné ça va poser un problème d'incompatibilité donc c'est qu'il ne sera pas une bonne chose mais dans la nomenclature du gouvernement je crois que bravo à ceux qui sont nommés c'est qu'on peut leur souhaiter bonne chance parce qu'il y a beaucoup de problèmes voilà comment on fait une analyse mais bon tu as mis tes mamabé bon il n'y aura rien il n'y aura rien on est habitué et on s'en fout très bien j'ai dit Joseph Benza j'ai dit madame Soumi il y a au côté il n'y a pas déplacé dans l'est du pays il n'y a pas que j'ai jugé visite mais c'est normal il n'y a pas qu'ils s'en foutent ils ne sont pas redévables de la population il n'y a pas d'une population il n'y a pas d'une population il n'y a pas d'une personne il n'y a pas de nommer il n'y a pas d'une état et qu'ils vivent qu'ils envoient leurs enfants à l'étranger ils n'y a pas d'une personne et qu'ils continuent à coloniser les congolais c'est tout ce qui les importe le reste ça n'a pas d'importance qui a 7 millions de déplacés ce n'est pas leur problème eux ils vivent leur vie ils sont bien à Kinshasa Makamwana et Talibamote c'est pourquoi ils s'en foutent déjà on n'a pas besoin forcément il peut prendre une mise en disponibilité et venir travailler pour le gouvernement ce n'est pas ça le vrai problème mais comme je l'ai dit il n'y aura aucun résultat je l'ai dit il y a 6 ans maintenant que rien de bon ne sortira de M. Tshisekedi rien de bon ne sortira de M. Tshisekedi nous sommes aujourd'hui nous vivons la misère nous sommes aujourd'hui nous vivons les affres de la guerre nous sommes aujourd'hui nous vivons l'insécurité insécurité généralisée insécurité des Alli partout insécurité des Alli et innombrables non que le bien introduction M. Kili Mbali le bien le bien le général Kili Mbali le bien le bien le bien et ses policiers qui sont dans les bars et ses policiers qui sont en divagation qui s'enivrent sur la chaussée qui s'enivrent dans les bars qui dansent avec des tenues dans les bars qu'est-ce qu'il en fait est-ce qu'il a déjà assez fait la discipline il y a le bien qui a mis le bien pas drôle poétale emboutage emboutage est-ce qu'il y a emboutage est-ce qu'il y a non quand même soyons sérieux il faut savoir orienter les priorités les élèves ont le droit de se réjouir à n'importe quel moment ils veulent quand ils ont fini mais ceux-ci ça doit cadrer dans l'esprit de la loi il ne faut pas intimider les élèves qui viennent de passer leur examen mais déborder le monde il faut les empêcher et les encadrer c'est ça le problème Mme Soumy Norsal a tourné mon corps vous m'avez une astuce qui vous je crois au boyambier bien je vois parce qu'il y avait plus de drapeaux que d'hommes le peuple congolais est fatigué de vous le peuple congolais sait qu'il n'attend plus rien de vous le peuple congolais sait qu'il n'y a pas de son fait mais c'est bien de voyager c'est bien de partir ça c'est une chose mais il faut apporter des solutions concrètes tant qu'il y a rélégué question et la sécurité au deuxième plan qu'est-ce que tu veux qu'il y ait l'un d'un ? Tozoa qui semaine passée ou alors la semaine d'avant 215 morts est-ce qu'il y a madame la première ministre rien tout ce qu'il y a 42,50 de personnes on va arrondir côté à Djougou est-ce qu'il y a madame Tzoumine et tout ce qu'elle dit nous sommes dans un pays vraiment où les gens marchent sur les mains quand même il y a la seule réponse à l'objet au moni ce qui moutoua c'est qu'il y a l'un d'un 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 avec autant de légèreté comme Benza traite la question de la ville avec autant de légèreté il n'y a pas autre question de la république et de la sécurité avec autant de légèreté sans prendre des mesures qui s'imposent nous disons qu'il y a près d'une dizaine et d'une vingtaine de généraux là-bas pour quels résultats il n'y a pas de résultats pour quels programmes pour quels projets pour quels renforcements à cause de ça pour que la situation change on ne sait pas jusque là mais tout ça on va aller on va se faire accueillir par une dizaine des personnes on aura plein de drapeaux pour dire que voilà nous sommes là nous faisons bonne figure alors que la réalité est tout autre Ben de Konabiso ils sont en train de vivre la misère Ben de Konabiso ils sont en train de vivre le calvaire on a besoin des solutions idoines on a besoin des solutions pour répondre à leurs besoins on ne va pas continuer à normaliser donc de normaliser la situation à Ben de Konabiso deux ans ça ne les dérange pas comme mon ami Mbeza va dire on s'en fout alors que la réalité est dramatique très bien Ndeko Yves Ndeko Joseph Mbeza vous dites madame Souminoua qu'est-ce que ça représente des pères à déplacer ces gens de l'opposition ne sont plus politiquement sérieux ils sont ailleurs ça c'est la le mot me reviendra c'est très grave je dis on s'en fout de vous surtout les gens qui sont de l'écité cette république c'est fini tu dis tu cites tu sais mais moi j'ai cité un homme politiquement fini qui vous a mis dans un tour donc vous êtes perdu ça sent la frustration et la mauvaisité du coeur quand je vous regarde madame madame j'apprends à cet opposant frustré que tout n'est pas occupé allez vérifier tout n'est pas occupé et tout ma sisse n'est pas occupé allez vérifier allez vérifier aujourd'hui madame je félicite la seule armée pour ceux qui sont en train de faire en train de zigouiller les rwandais en armes dans notre pays et ça commence à poser problème aux rwandais et ils ne diront pas qu'est-ce que l'armée fait aujourd'hui pour t'apprendre monsieur l'opposant en te regardant toi dans les yeux non qui est ma sisse et est l'étour Abiy rien de bon n'est sorti par Félix sur aucun abattoir il risque d'être giflé à mort quand tu dis que Félix n'a rien fait aujourd'hui c'est le seul président qui vient après l'indépendance qui vous construit la route Kamanyola Nyangézi Bukavu le Congolais passé par le Rwanda pour entrer à Bukavu aujourd'hui ce n'est plus le cas toi tu ne le diras pas je cite que cet exemple là pour te montrer ce que Félix fait aujourd'hui les gens de Bukavu sont en train de voir oh monsieur la prince ils sont en train de voir l'université de Bukavu être construite l'aéroport de Bukavu lui dit Félix ne fait rien madame je salue la visite de madame la première ministre je réponds on s'en fout des nombres de drapeaux j'espère que ces nombres de drapeaux étaient tenus par des individus peut-être lui il a vu des démons et des maris des esprits qui ont tenu les drapeaux mais la population de l'Est a accueilli la première ministre avec avec le choix et madame la première ministre est allée visiter nos frères et soeurs déplacés et j'apprends à cet opposant qui n'est pas au courant que le gouvernement débourse des millions et des millions et des milliards de francs congolais pour souvenir aux besoins de nos frères on n'est pas content de ce qui leur arrive nous compatissons avec eux c'est pour cela le gouvernement est en train de traiter de manière durable ces problèmes de l'insécurité à l'Est on s'en fout vous ça vous réjouit que le président Kagame qui est votre allié votre frère votre ami aujourd'hui des circonstances parce que pour eux il vaut mieux dire ce que Kagame dit que dire ce que Félix a dit on m'a dit c'est que ce que Kagame dit donc il monte mais au maman premier ministre on ne lâchera pas lui ne peut pas dire ça c'est que ce que je me dis c'est que c'est ce que je dis c'est que Félix a dit que c'est une mauvaise c'est que c'est c'est de la mauvaise je vous dis c'est même dans tous les siècles dans tous les centres de formation nos militaires ont terminé leur formation nos forces spéciales nos jeunes gens sont en train d'abattre un grand travail qui sont en train de protéger des localités récupérées vos amis de AFSE ça fait deux mois un seul mètre carré je te mets au déficit il y a deux mois ici quand on a lancé la vengeance du Lopa mais moi je peux te citer des localités récupérées par nos forces mais toi tu serais incapable de le dire parce qu'il y a besoin d'abinomité maman certes il y a des problèmes on le reconnait mais moi n'aimbo qu'à Félix c'est pas 8 jours pour juguler les problèmes de Congo donc bravo à la visite de madame la première ministre parce que ce gars il y a un gars à Congo central à Zane-Congo ce gars il y a un gars qui est Kassai mais elle a choisi l'est du pays et je vous apprends ma colonne m'kontembo il y a un assis ma pour aller à l'est vous êtes content ? Très bien Dekko Dekko Joseph Mbenza Dekko Yves Badioko est-ce que visite Oyo il y a quand même un offre de soulagement un peu pas à déplacer surtout que ok même comment on a ici ma victime il y a un bombardement il y a un camp de déplacer merci Mingy pour la moutouna je touche du bois le salut de l'humanité est passé par la mort du Christ s'il y a des gens qui doivent mourir pour le salut du Congo moi je n'ai pas de problème M. Félix Tissékedi a dit qu'il s'offrait qu'il est prêt à mourir pour le pays si sa mort doit nous permettre de restaurer l'intégrité de restaurer l'avenir du Congo il n'y a pas de problème c'est son engagement ce n'est pas mon engagement à moi mais jusqu'à aujourd'hui on le voit qu'il n'est jamais allé à Goma parce que supposément il peut avoir des risques d'attentats ou des histoires comme ça c'est qu'il vous réjouirait non mais comment ça c'est qu'il nous réjouirait non on n'est pas dans ça ce qui nous réjouit c'est le bien-être de la population et non qu'il y a le but que oh non politiquement fini quand tu passes dans la rue partout on nous arrête les policiers les militaires les Congolais nous arrêtent pour nous dire mais où est Martin Feuillou pourquoi il ne parle pas qu'est-ce qui se passe je veux t'informer que le commandant du peuple s'exprimera ce 30 juin donc prenez votre mal en passe sur Youtube vous avez la chimie tous les canaux sont disponibles sont possibles on va vous diffuser les canaux des distributions mais le plus important c'est le message que le commandant du peuple va apporter à la population moi je suis en plein à répéter oh yokaga mais je peux aussi répéter oh Félix Tisséki à la moindre escarmouche nous ferons la guerre contre le Rwanda bravo il y en a eu combien des escarmouches fais ça il y en a eu combien il y en a eu combien des escarmouches voilà un Congolais de bonne qualité maintenant il y en a eu combien des escarmouches très chers hein monsieur Tisséki dit qu'il installerait son état-major là-bas dans l'est du pays et puis après les moyens technologiques nous permettent de régler la question non il faut aller sérieux les gens meurent je me demande le bien encore un gros mensonge un des mensonges il faut être sérieux lorsque dans votre ville vous êtes incapable de réhabiliter les routes lorsque dans votre ville vous êtes incapable de décongestionner la ville et bon dans la capitale vous êtes incapable vous allez faire à Bougna soyons sérieux c'est un mensonge dit qu'au cause à la population c'est bien de faire des visites c'est bien d'aller voir là où vous avez enterré les mordaires dans des conditions indignes il y a pas tout mais est-ce que c'est ça le rôle il y a pas responsable d'enterrer les morts d'aller dans des camps de déplacer pour les consoler non la responsabilité régalienne à le gouvernement c'est effectivement protéger les citoyens pour éviter qu'il y ait des morts pour éviter qu'il y ait de déplacer il y a 7 millions des congolais déplacés lorsque Félix Siseke est arrivé en responsabilité il y avait 5 millions il y en a eu 2 millions de plus pourquoi ? parce qu'ils sont fatigués d'habiter il y a des réfugiés non arrêtons de faire la politique spectacle faisons les choses de manière cohérente et concrète je vous ai dit que vous n'êtes pas cohérent madame sous une logique priorité il y a qu'on aurait su régresser le pouvoir d'achat maintenir le pouvoir d'achat la congolais mais pourquoi il commence une première visite dans la zone il y a insécurité on a incohérence nous vous disons la priorité c'est la sécurité c'est la cohérente elle est installée d'abord au pouvoir d'achat mais non elle va pour faire du populisme avec des individus qui chacun tenait 5 drapeaux pour que ça l'aie fait des masses mais ce n'est pas ça nous avons des priorités sérieuses nous avons des priorités rigoureuses qu'il faut faire je la salue quand même parce qu'elle elle a choisi notre pays votre président il a fait 18 voyages il est déjà allé où ? partout sauf dans son pays partout sauf là où on l'attend là où sa responsabilité l'oblige à aller il n'est pas là lui il est dans autre chose lui il est dans aller dans ses sports favoris mais la réalité est différente les gens souffrent l'insécurité ici à Kinshasa on n'en parle même plus parce que c'est extrêmement grave on a banalisé vous avez vu une vidéo vous avez vu une vidéo ils ont contacté qu'est-ce que vous faites pour ça qu'est-ce que vous faites contre ça qu'est-ce que vous faites pour améliorer le quotidien des Congolais au lobby mais vous vous êtes décevant au lobby que non une partie à Routchou une partie à Massissi une partie à Nirago mais soyons sérieux un seul kilomètre un seul mètre un seul centimètre de notre état ne peut pas être dérangé et encore moins ne peut pas être administré par un pays voisin pendant plus de deux ans et vous venez ici vous en orgueillir la question des militaires ce n'est pas les militaires le problème c'est M. Félix Tisekedi qui a un leadership défaillant qui n'a aucune vision pour ce pays qui n'a aucune vision imposée de société pour cette république qui est concentrée et préoccupée par autre chose un militaire pour former un militaire vous avez besoin de neuf mois neuf mois pour former un militaire d'un niveau normal classique, basique mais vous avez eu six ans vous en avez formé combien parce qu'aujourd'hui vous recourez à d'autres personnes pour assurer la sécurité de M. Tisekedi vous disons qu'il faut rester cohérent il faut garder le fondamentaux d'un état il faut réunir le peuple il faut se concentrer sous les priorités pour la population Joseph Mbenza quels sont les retombées à visite de Mme Soumy nous allons à l'Est est-ce que tu as quoi espérer quelque chose de bon madame merci de m'avoir mis devant un imposant faible en argument et très bas dans l'analyse à l'Obi Boué vous ne mettez pas en priorité la situation de l'Est mais à l'Obi vous ne faites rien pour améliorer le vécu quotidien de Congolais incohérence d'ailleurs ils font de la tragédie de Congolais leur fonds de commerce politique c'est ça la mauvaise idée du cœur ils sont messieurs nous nous avons dit que nous sommes dans notre position nous sommes détaillés 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 mais si tu es incohérent tu parles du social de Congolais mais tu te dis maman Judith est incohérente à qui mais madame dans ces lois dans ces dans ces programmes du gouvernement il y a le secteur au Mbengi secteur il y a création d'emplois stabilité de taux d'échange au Mbengi c'est un panier de la ménagère le gouvernement a atteint 81 000 milliards de francs congolais qui est qui vend là il y a 30% budget à l'opi que l'armée tout ça est l'auté dans le budget passé l'armée avait 10% de son budget mais dans ces dans ces dans ces budgets c'est 20% donc c'est à dire monsieur l'opposant c'est 44 49 000 milliards de francs congolais donc ce qui revient à dire le secteur madame où il y a associé à la peuple le gouvernement prend ça en compte le secteur de la sécurité le gouvernement prend ça en compte 20% pour la sécurité donc augmentation de 10% ce qu'il y a opposé il y a bien il y a été alors il y a une fois il y a un enseignement il y a madame maman depuis Félix en 6 ans en 6 ans je donne des statistiques 18 brigades formées j'ai l'élo j'ai l'image j'ai une force spéciale qui sont en opération à l'est tu as la qualité équipement tu as la qualité à tenir à moins que nous 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 fait Félix a équipé l'armée est en train d'équiper l'armée pour t'apprendre parce que tu ne sais pas vous voyez mais c'est pris ils ont dans la Suède ils ont dit une grande organisation est à la carte dégré il y a un armement il y a un mot en Afrique le premier pays en 2023 en début 2024 c'est l'RDC augmentation de 5% il y a budget il y a un achat d'armes est-ce que tu le sais c'est quoi il y a sans argument c'est que Félix a demandé si il a salué l'auté nous sommes Félix est en train de surarmer cette armée c'est pris que nous avons la Suède il y a un peu la référence quand tu as Google va vérifier il y a un achat d'armement de 105% c'est quoi il y a il y a une autre mais tu viens de dire que Félix ne fait rien tu as un bon pour ça c'est un bon pour ça c'est-à-dire non maman ce n'est pas Félix Félix est en train de juguler une situation madame la première ministre lui va retomber c'est-à-dire le message qu'il a mené et ils ont vu des esprits nous on a vu des êtres humains qui ont tenu des drapeaux vous comprenez ça ce n'est pas le plus important le plus important que madame la première ministre descende sur place parce que c'était la coordonnatrice du gouvernement vous comprenez c'est aussi un moyen de pouvoir affecter des ressources nécessaires aussi parce que quand il y a des dépenses publiques qui se font autorité face à Nini à se déplacer j'apprends à l'objet Félix n'est jamais allé à l'est tu l'as dit mais Félix ça fait 21 jours à l'est du pays nord et il est tourné il a fait 21 jours mais je te dis ma collo il y a Félix il y a à l'est du pays ça peut-être vous allez vous enver à l'objet même si Félix l'avait dit donc toi tu es parmi ceux-là même ta Koufi pour pour qu'il y ait pain dans le pays donc c'est-à-dire pour lui pour que les choses s'arrangent il faut Félix à Koufa c'est ce que tu viens de dire donc dans l'enfant intérieur ils sont parmi ceux qui aimeraient voir notre président mourir et ça je vous dis je vous dis la mort de Félix est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ très bien pas entre vous et vos gens-là et en Katimini où vous êtes en train de vous arranger à l'objet à moi toi qui le vois Félix tant mieux à l'objet et nous vous voulez que nous le perdons pour vous faire plaisir Félix a Koufate parce que il y a mon chef de l'État même il y a mon je suis prêt vous savez vous savez quels sont les risques c'est M. Ponchancho depuis qu'il est sur ces fauteuils-là ce n'est pas une partie de plaisir voyager chaque jour tu peux faire un cas bon on était vice-président il y a il y en Amibi à Koufi à Koufi le président iranien à Koufi donc l'avion ce n'est pas une partie de plaisir c'était aussi un risque très bien Neko Mbenza Neko Yves va quand même reposer aux questions est-ce qu'on peut espérer quelque chose passage à Mme Soumy dans l'Est du pays Neko Nara Mbenza ça ne sert à rien de faire du sensationnaliste ça ne sert à rien c'est pour vous à mon assiette à mon côté je l'ai dit et je le répète si la mort de Félix va permettre le salut du Congo où est le problème la mort du Christ a permis le salut de l'humanité si c'est ça il n'y a pas de problème je n'ai jamais dit et encore il doit s'installer là-bas dans la partie Est où il y a la question de la sécurité et que s'il lui avait quelque chose il était prêt ce ne sont pas mes paroles non c'est un engagement qu'il a pris lui-même c'est ça les militaires sont prêts à faire le sacrifice suprême pour autant que Mboketan Mboulabien autant que la population qu'on reste basse à l'anime basse à l'anime il ne faut pas ça ne sert à rien de vouloir m'accuser nous nous sommes de la résistance nous résistons avec nos pieds nous résistons avec nos paroles depuis longtemps et nous allons continuer de résister à Félix Tisséke dit et il partira de cette république et mon vœu est qu'il reste là qu'il voit comment un pays normal fonctionne lorsque nous serons en responsabilité donc on a une benza nous dit ici qu'on a augmenté les ressources de l'armée je voulais dire ils ont toujours été majoritaires depuis que Félix Tisséke derrière n'a responsabilité rapport et état de siège qu'est-ce que qu'a dit le rapport de l'état de siège le rapport de l'état de siège était clair rapport parlementaire et l'obiboui 12% il y a il y a il y a il y a budget affecté à l'état de siège asservi effectivement à l'état de siège 18% asservi à payer les dettes le reste M. Mbenza c'est ça la réalité Atabu a affecté des milliards le problème c'est que tout autour de vous il n'y a que des voleurs sauf Félix Tisséke lui n'est pas voleur mais tout ce qu'il y a autour de lui ce sont des voleurs vous pouvez mettre des milliards ça ne changera rien moi je n'ai pas dit ça vous dites M. Mbenza M. Mbenza M. Mbenza José Panda moi je ne suis pas José Panda mais oui mais c'est l'un des vôtres il est avec vous il s'engage et c'est propre et ça fait quoi donc autour de vous il n'y a que des voleurs votre alter ego spirituel il n'y a que des voleurs il est fatigué de ces voleurs mais tous ces voleurs sont toujours là même si vous mettez des milliards ça ne va rien changer on va laisser les téléspectateurs en juger mais vous avez crié ici à toute tête qu'on n'achetait pas des armes parce qu'on était en embargo ça veut dire que même ceux qui n'ont de gros Félix c'est qu'il y a un sommet une arme ça veut dire qu'on a augmenté une capacité une amie de 100% parce que nous avons un embargo sans logique avec nous-mêmes la question n'est pas là je vous ai dit ici le militaire c'est bien le problème c'est le leadership de M. Félix qui est défaillant la guerre entre le Japon et les Etats-Unis les Japonais ils vivaient il y avait l'empereur qui leur orientait dans la guerre ceux qui me savent c'est pourquoi on ne récupère pas tout notre pays c'est notre pays imaginez que ça fait deux ans parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui s'occupe de la cuisine dans ta propre maison et tu vas venir ici vraiment t'enorgueillir te réjouir il y a des sujets pour lesquels on devrait être d'accord c'est là où on dit on rappelle encore ce que nous avions dit dans le plan de sortie de crise c'est là où on dit on rappelle encore ce que nous avions dit dans nos dix résolutions de notre conseil national il faut que les Congolais soient en cohérence il faut que les Congolais soient unis il faut que les Congolais se parlent qu'ils trouvent effectivement les problèmes qui rongent notre société et que nous les administrons une fois pour toutes madame ça ne changera rien déjà que je suis certain qu'il y a des questions de la guerre c'est pas elle qui va gérer ça c'est Félix c'est qu'elle va gérer ça avec le ministère de la défense notamment c'est pourquoi il a mis un faible au ministère de la défense pour qu'il s'occupe de ça personnellement mais ça tu ne peux pas faire cette analyse politique je suis capable de le faire il est temps il est temps il est fondamental cette armée qui monte en puissance mais vous êtes incapable d'avoir des formateurs d'une fois il va y avoir un formateur qui se promène avec Félix Tissékéli vraiment une armée qui monte en puissance c'est comme ça qu'elle doit se comporter très bien très bien Yves Bajoko deuxième thématique on va rapidement parce que la Monusco est partie de Sud Kivu il était temps madame merci parce que quand je dis que mon ami de l'opposition suisse très faible d'arguments je vais t'expliquer ce que se passe comment a fini la guerre du Japon avec les Etats-Unis avec l'empereur que tu évoques le big a une partie qui faisait il s'est jeté comme des avions kamikazes mais ils ont fini par captuler c'est la fin qui se justifie en la guerre il y a deux choses là j'évoque tous ceux qui ont fait l'art de la guerre et la science de la guerre à l'occurrence son zoo madame il y a deux sortes de guerre l'opposant écoutez va dire à Martin Fayouza que je vais évoquer il y a la guerre d'Isure et la guerre éclair la guerre d'Isure c'est une guerre qui commence mais tu ne sais pas quand est-ce que ça va finir parce que celui qui a pris l'initiative de commencer ce n'est pas lui forcément qui va gagner la fin de la guerre c'est ce que nous sommes en train de vivre au Congo Kagame a cru à une guerre éclair mais il croyait que quand il a envoyé Sultane Makenga prendre Goma en quatre jours en attaquant Bounagana il a cru qu'il prendra Goma en quatre jours mais aujourd'hui il fait face à une guerre d'Isure deuxième chose sur le terrain des opérations madame il a évoqué papa Ndaku chambre maintenant moi je vais dans la géostratégie il y a une notion qu'on appelle le dégât collatéral dégâts collatéraux consiste à ce que les innocents ceux qui ne sont pas liés directement à la guerre sont des dégâts c'est le cas avec la RDC vous avez une armée tu es un père on a occupé ta maison et l'ennemi dehors dedans avec tes enfants tu largues des bombes c'est ça que tu penses tu prends l'exemple du Japon tu le colles à la RDC voilà la faiblesse de l'analyse donc vous avez papa maman donc nous avons 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 Félix est responsable nos forces spéciales sont en train de récupérer mètre carré par mètre carré tu as l'évolution et la opération sur le terrain deuxièmement quand il parle du ministère de la défense voilà encore une faiblesse d'analyse que nous avons la constitution que nous avons la loi sur l'organisation de l'armée nous avons appris que nous sommes organisés par rapport à la zone de défense et à la région militaire et puis à la zone opérationnelle le commandant suprême dipte directement des ordres à l'armée le ministre de la défense il est là pour l'administration le président de la république traite directement avec le haut commandement militaire avec le conseil supérieur de la défense mais tu viens le dire sur le plateau madame la monisco est partie est en train de partir parce que il y avait un programme parce que vous voyez l'est du pays la monisco était dans toute la république mais si vous regardez qu'il y a beaucoup de provinces où la monisco soit quitté déjà mais la partie qui restait c'était la partie de l'est maintenant il y avait une conditionnalité il fallait un départ responsable et puis programmé c'est à dire on avait un problème des sous-effectifs mais le fait que le gouvernement formait des brigades c'est à dire quand la monisco part nos forces sont en train de récupérer le camp où résidaient les gens de la monisco pour qu'il n'y ait pas de vide et c'est ce qu'il est en train de faire de manière responsable vous comprenez parce que le déploiement de la monisco c'est 17 000 hommes mais je dis il faut souligner qu'avec le système des nations unies parce que nous sommes dans le domaine il y a ce qu'on appelle les organisations internationales il y a ce qu'on appelle l'accord de siège au processus comme à quoi parce qu'il y en a un peu distrait donc il y a ce qu'on appelle accord de siège accord de siège ça nous lie avec les nations unies avec le système des nations unies où ils en avaient plus nudes y compris la monisco donc le personnel militaire va partir pour laisser la place à nos forces de défense c'est ça la responsabilité c'est ça que Félix amène au pays et puis les civils vont continuer à exercer leur profession comme il y a qui nous cadre il y a les nations unies donc nous saluons ces départs parce que dans le mois d'avril déjà nord Kivu Bakendaki Sud Kivu donc il n'y aura plus la présence de la monisco parce que la population l'avait demandé voilà l'analyse très bien Joseph Mbenza Yves Badioko Mbenza Zoti Kabongo effectivement Sud Kivu qu'est-ce qu'on peut retenir de leur passage pendant 20 ans ? Mdekonanga Mbenza a s'occuper s'en a il passe et m'a l'oubli que le ministre de la défense s'occupe de l'administration Mdekonanga Mbenza c'est Dekopheï qui va l'acheter les armes ce sont les militaires les mêmes qui achètent les armes ce sont les militaires eux-mêmes qui déterminent les styles de coopération qu'on a avec un tel ou un tel ce sont les militaires de Mdekonanga Mbenza sois sérieux à un moment donné sois sérieux ne venons pas défendre pour défendre Pambala Pambala Boy le pays est en situation de difficulté à cause de cette irresponsabilité à cause de notre manque de capacité il y a qu'on s'est dépassé et il y a qu'on parlait effectivement des questions qui touchent la république les japonais ont fini par capituler mais ils ont au moins capitulé dans la dignité nous nous avons capitulé ça fait plus de deux ans que Mbunaga n'est sous occupation quand je te disais ça qu'est-ce que tu disais que nous étions des prophètes des malheurs qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui aujourd'hui quatre territoires sont sous occupation rwandaise sont sous administration rwandaise c'est ça c'est là où il faut savoir vous dépasser et c'est là où il faut savoir nous parlons de la république qui est un patrimoine commun opposition à Pételikanguté mais sachez écoutez nous avons dit de ne pas aller à l'EAC Bokiné à l'EAC quelle solution ça vous a apporté nous avons dit de ne pas mettre l'état de siège 1300 jours aujourd'hui d'état de siège quelle solution ça a apporté des groupes armés sont en train de naître en plein état de siège il y a plus de civils massacrés en plein état de siège qu'avant l'état de siège de Koulabi au nom toujours la guerre 18 rwanda il faut être sérieux la guerre c'est dans notre pays les rwandais ils sont tranquilles ils vivent bien ils vivent calmement c'est nous nos frères ne pas de mon apasi ne pas qu'on couvra sous les bombes ne pas qu'on couvra sous les joues si il y a pas groupe de rébellité c'est l'agression rwandaise mais toi au nom il y a la guerre d'Izir donc on va continuer avec cette guerre d'Izir qu'est-ce que tu vas dire face à un rwandais quand il te voit il va dire est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé en Israël après l'attaque du Hamas bah tu vas aller dans vos vacances dès qu'il y a eu ce problème tout le monde ils sont revenus dans leur pays parce que d'après le système d'abord avec la formation ils sont des réservistes et ils pouvaient être utilisés mais vous qu'est-ce que vous avez fait il y a un problème il y a un problème d'effectifs l'armée a combien d'hommes ? notre armée a combien d'hommes ? notre armée a entre 150 et 180 000 hommes problème d'effectifs parce qu'il y a 30 000 35 000 militaires qui doivent garder monsieur Félix Tissékeidi et c'est dépendant peut-être ça parce que tous les militaires et les policiers sont à la solde des généraux que vous avez disposés parce que Mosso doit avoir 24 personnes 24 policiers qui le protègent parce que monsieur Tissékeidi doit rouler avec un cortège de 50 véhicules avec des armes des anti-chars avec des militaires lui qui a obtenu 80% dans cette république non parce qu'il y a une mauvaise affectation c'est tout dès qu'on arrive la Monusco la Monusco ne part pas de votre fête la Monusco ne part pas de votre fête le retrait de la Monusco a commencé quand ? l'éloté ça a commencé avec Kabila pourquoi ça a commencé avec Kabila ? parce qu'il était mécontent que tout le monde l'ait bloqué de son projet de vouloir faire un troisième mandat ce n'est que la conséquence aujourd'hui que vous êtes entré peut-être des bénéficiaires mais ce n'est pas ça le problème il faut savoir dire qu'est-ce que la Monusco nous a apporté aujourd'hui nous sommes quand même dans une situation assez particulière est-ce que nous sommes en mesure de dire que notre pays serait ce qui serait sans l'apport de la Monusco sans l'apport de la Monusco et de toutes ses formes on est incapable de le dire on ne peut pas dire forcément que voilà on veut chasser les gens en oubliant tout ce qu'ils ont apporté vous avez fait des élections parce que la Monusco vous a appuyé avec vous avez fait le similaire d'élection avec la logistique de la Monusco donc il faut savoir sans faire une analyse poser les pour poser les contre et finir par permettre effectivement ces retraits que nous voulons tous c'est logique mais nous nous allons plus loin nous disons que comme il y a au lobby effectivement nous faisons partie du système des Nations Unies mais il ne faut pas qu'à Bissot-Boyer Bissot-Tolobaki il fallait pas réqualifier force il y a Nations Unies et qu'on a une force essentiellement d'imposition à paix d'imposition pourquoi ? parce qu'il faut permettre de participer pour annuler les groupes armés nous l'avons fait en 2012-2013 et là qu'il y a force spéciale d'intervention à la Monusco ou à Kouya qui effectivement va l'FRDC qui avait permis de mettre à faire en M23 en 2012-2013 c'est ce que nous demandons il faut échanger le mandat nous n'avons pas besoin de civils de la Monusco pourquoi ? il y a un gros ça la civile de la Monusco ça a raté mais peut-être que sur d'autres questions nous avons besoin de cet appui militaire pour Baïa la Monusco et ça l'étendango ils sont incapables de combattre les M23 donc on ne peut pas leur contester c'est une logique de souveraineté pas de problème mais ne faisons pas une souveraineté béat souveraineté qu'Apollo Batouza souverain alors qu'il doit la réalité on ne maîtrise rien très bien Dego Joseph qu'est-ce qu'on peut retenir en un passage à Monusco à RDC ? je suis déçu de la qualité d'analyse de mon frère que j'aime bien en dehors de Plato c'est un frère qu'on partage mais sur le plan d'analyse il est à côté Félix n'a pas 50 véhicules les seuls présidents qui ont plus de 50 véhicules d'escorte c'est Poutine c'est le président des Etats-Unis et le président sud-coréen non-coréen non-coréen non non c'est 68 non moi je te dis je ne peux pas donner le nombre de véhicules qu'escorte le président à la télé bien qu'il va là où tu as fauté au lobby l'armée a captulé tu l'as dit ici non j'ai dit nous avons capitulé je n'ai jamais dit que l'armée a captulé nous c'est qui ? moi nous même nos français commis problème mais oui à le lobby nous on a capitulé c'est vous mais finalement tu veux dire quoi ? non non attendez que je vous enseigne quelque chose attendez captulé sur le moment où une nation un peuple une armée se dit je ne combat plus je me livre à l'ennemi donc le Congo a captulé selon l'analyse de l'ESID ça c'est une insulte que je ne peux pas accepter il y a des jeunes qui combattent là-bas qui meurent là-bas qui c'est ça qui fait pour nous mais lui sur le plateau avec autant de légèreté il dit nous avons captulé on perd des militaires là-bas chaque jour il y a des blessés il y a des amputés pour que Yonangaito recouvre l'étendue on n'a pas 4 territoires on en a 3 il faut bien préciser ils aiment augmenter les chiffres madame j'ai parlé simplement Joseph Kabila avait émis la tribune à la Nations Unies le départ de la MONISCO aucun personnel militaire pendant Joseph Kabila je le mets au défi à Ebsanga quelle province nombre de militaires qui sont sortis c'était un il a déclaré mais ils ne sont pas sortis parce que la RDC je dis bien nous sommes dans le domaine des organisations internationales il y a ce qu'on appelle l'accord de siège l'accord de siège quand l'autre parti est lésé il peut mettre fin à cet accord c'est aussi simple que ça je suis là il faut organiser le départ moi j'ai dit on avait un problème des sous-effectifs maintenant quand ils sont en train de partir parce qu'on a formé des militaires nous nous sommes en train de partir parce qu'on a formé des militaires ce qu'on retient c'est que la MONUSCO avait le côté civil ce qu'on appelle civilo-militaire dans des termes techniques mais le problème est à cœur parce qu'ils sont venus pour le maintien de la paix mais 25 ans en paix ils n'ont pas maintenu la paix et que les populations de l'Est ont monté au créneau pour dire qu'ils sont complices quelquefois avec les ennemis vous comprenez mais le gouvernement maintenant a pris l'option telle chose qu'on place base à sériété base à sincérité nous nous avons pas souhaité le départ de la MONUSCO mais réqualification vous voulez quoi ? on comprend donc nous nous saluons le départ responsable de la MONUSCO avec le gouvernement parce que ce sont nos partenaires on ne peut pas les chasser comme des cul-dames mais on les a demandé des partis et ils sont en train de partir et c'est un échange aujourd'hui aussi la MONUSCO quelque part ils sont encore là je viens de suivre on m'a envoyé la vidéo il y a eu des opérations conjointes dans le cadre et la formation tout ce que la MONUSCO a fait n'est pas mauvais mais il y a le côté bon qui est à 30% mais le côté mauvais qui est à 70% donc nous saluons ces départs parce que nous avons aujourd'hui une armée responsable capable de commencer à prendre ce qu'on appelle le destin de la communauté donc le gouvernement je salue notre armée mais je m'aimerais préciser encore moi voilà ce qui se passe le président est organisé avec un état-major particulier qu'on appelle maison militaire c'est là où au fait c'est un laboratoire qui est à la sécurité c'est-à-dire le type de personnes qu'on doit former les types d'armes qu'on doit acheter tout c'est là-bas le ministre est sur le plan administratif mais sur le plan opérationnel allez voir notre Tanga sur le plan opérationnel au moment que le ministre de la défense n'a pas d'injonction donnée au général chef d'état-major général je le mets au défi tout le militaire n'y en soit seul le commandant suprême donne l'injonction directement au commandant des opérations sous-terrain mais le ministre de la défense a la charge de veiller à ce que les militaires aient leurs soldes leur tenue militaire et les autres on mène les opérations c'est là où je dis je n'aime même pas dehors que pour acheter des armes il faut mettre le ministre de la défense mais je parle des opérations sous-terrain maman c'est Joseph qui avait organisé l'armée il y a une réqualification il y a organisation il y a armée parce qu'aujourd'hui on a des zones de défense dans des régions militaires c'est un chevauchement et puis nous avons des secteurs opérationnels soukola 1 soukola 2 et puis nous madame très bien très bien c'est comme moi qu'elle est vraiment la soukola je pense il faut me mettre souvent avec j'ai un bateau c'est mon fan que j'aime maître Yves Badioko est-ce que FRDC avec un peu plus de logistique qu'on défendre RDC comme ça sans appuyer même il y a ma force merci mingui dans l'ébité ce qu'on décombène à nous vivre j'aimerais bien vous voir bientôt je te le promet c'est qui représenta à l'ébiscope dans l'ébiscope dans le niragogo parce que il y en a que 3 le niragogo il y a des problèmes aujourd'hui c'est une capitulation de fête qui nomme vous avez nommé des gouverneurs des villes là-bas vous en avez nommé gouverneur c'est le nord est-ce que vous avez nommé 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 des administrateurs du territoire vous en avez nommé voilà qui est-ce qui fait ça ben on a vu se passer à l'examen d'état ils ont fait l'examen d'état sous quelle orientation sous quelle ils sont sérieux c'est ça la capitulation c'est une capitulation de fête ça n'existe ça fait deux ans ça fait deux ans qu'il a battu et ben n'arra ça commence comme ça on a vu balkanisation vous êtes rapide vous êtes dans le balkan le mot balkanisation ça vient effectivement du mot balkan quand on commençait à partager à l'ugoslavi quand on commençait à parler tous les pays on va se réveiller un jour quelqu'un m'a sali un référendum de ton détermination tellement vous êtes préoccupé par autre chose et ça prend forme nous disons nous vous alertons nous vous avons alerté nous sommes dans une capitulation de fête la question ce n'est pas l'armée comme je l'ai dit ici l'armée a la problématique nous avons eu nous avons eu qui ont mené des luttes des combats que nous avons gagné nous avons gagné des choses notre armée était efficace le problème c'est le leadership ils ne sont rien de ces laboratoires tout ce qui est sorti de ces laboratoires échec sur échec mutualisation des renseignements dans Rwanda zéro mutualisation des forces dans Ouganda zéro mutualisation des renseignements dans Ouganda zéro état de siège zéro EAC zéro qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour comprendre que vous avez des limites dans vos capacités qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans Esikawana qu'il faut changer les choses qu'il faut changer la manière d'orienter les choses que l'une des choses fondamentales qu'il faut mettre en oeuvre c'est de retrouver la cohésion nationale nous avons un programme de la gouvernance nous avons un prélude nous avons un problème de cohésion nationale mais le problème c'est que Nassouka elle n'a pas dit comment on fait pour recouvrir la cohésion nationale mais nous nous avons à travers notre résolution numéro 6 du conseil national fait la proposition elle est faible elle est susceptible d'être critiquée il n'y a pas de problème qu'il faut que nous nous mettions tous autour d'une table sous l'égide nous avons proposé Yaba père spirituel pour que nous parlions dans un langage sincère de vérité de réconciliation et de cohésion nationale c'est dès qu'après ça que nous aurons le salut pour le peuple tant que vous vous arc-boutez vous vous enfermez avec votre leadership faible avec votre leadership défaillant avec votre diplomatie des faibles et des nuls qui n'apportent aucun résultat les congolais vont continuer à souffrir des congolais moi je n'ai pas besoin de sabunagada pour souffrir les martyrs je souffre les martyrs tous les jours parce que je sais que mes frères vont vivre en insécurité quand je vois les enfants qui manquent à manger l'eau ou dormir qui sont déjà dans des conditions précaires qui ne demandent pas beaucoup de choses qui demandent juste d'aller dans leur champ faire leur champ revenir dans leur maison en sécurité ils ne vous demandent pas plus vous êtes incapables d'offrir ça à la population vous êtes incapables d'offrir ça aux congolais à un moment donné il faut redescendre dans l'échelle et vous dire que vous avez échoué parce que c'est ça aussi la grandeur la grandeur c'est reconnaître que nous avons échoué monsieur Tshisekedi avait dit au moins d'une année on va finir cette guerre il avait promis que la guerre serait finie mais il perdure jusqu'à aujourd'hui puis nous mobilisent la guerre du Zion tant pis pour vous mais nos populations souffrent la grandeur c'est savoir dire nous avons échoué nous nous remettons en question et nous repartons de nouvelles bases c'est ça très bien Yves Madjoko dernière question Joseph Mbenza est-ce que le FRDC avec un peu plus de logistique est-ce qu'il faut défendre Bokka sans appuyer à la force je me rébattre en brèche concept je me souviens dans ce cas capitulation des faits en fait il veut chercher combien de fois je dois t'enseigner et t'apprendre qu'ici il ne s'agit pas d'une capitulation quand une armée est en opération c'est aussi simple que ça est-ce que nous avons un fonds de commerce politique je vais revenir à Pédena pour nous faire des essais ces gens sont méchants ils sont très dangereux ils font la drame la tragédie il y a un fonds de commerce politique c'est pas bon c'est pas bon tu n'es pas compatissant tu ne fais que de la communication politique parlons de votre machin là ils ont saisi ça ici sur 24 ce qu'il y a au conseil c'est papi là vous voyez dans papi là ? pour qu'il y ait cohésion il faut que Martin Payola dise à la président au conseil machin vous voyez ? c'est ça la cohésion machin papi là ce qu'il y a c'est la première fois tu l'as abandonné parce que tu n'y crois plus madame parlons de l'armée parce que c'est là c'est sérieux l'armée c'est la colonne vertébrale d'une nation l'armée quand vous avez selon les sciences scientifiques au batangu armé quand vous avez une bonne qualité des officiers vous avez une bonne qualité des hommes de troupes vous allez gagner n'importe quelle guerre et c'est ce que Félix a été en train de faire la réfrontation de l'armée quand Félix est arrivé au pouvoir moi je suis factuel toi tu divagues c'est au centre supérieur militaire c'est depuis mon bout de temps Félix c'est la troisième profession à fondouler école de guerre dans cette école de guerre on a formé des hommes de troupes c'est là non non madame 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 dit à ton monsieur de se calmer je parle sous réserve de militaires qui nous suivent de partout dans la république et c'est avec la coopération française c'est la troisième promotion je vous dis ne confondez pas ce que les français ont formé à Kisangani ici je parle de commandant de troupes école de guerre Félix quand il est arrivé il a réhabilité tous les CIs du Congo en partant des Kitona en partant du général Bahouma dans ce qu'on va prendre parce qu'on vit général Lukoussa à passant tous les CIs ont été formés et réhabilités je dis tous les CIs Kibomango et aujourd'hui on est en train de former une nouvelle génération des militaires qui ont l'âge entre 17 et 25 ans parce que l'armée que nous avions héritée dans la forme c'est une armée mais dans le faux c'est ce qu'on appelle par des géostratèges une armée mosaïque et hétérogène c'est-à-dire là où on a tout mélangé parce qu'une armée quand on la forme quand on la forme une armée c'est-à-dire que Bazoc a enseigné Montou comment aimer le pays et protéger le pays mais nous avons reçu dans cette armée des gens qui sont venus de phase du RCD national du RCD KMN du RCD de Goma du SENDP du M23 des Maïmaï vous comprenez mais maintenant cette nouvelle génération quand monsieur Jean-Pierre Bénbété vice-premier ministre il est allé parce qu'on a formé 430 officiers pour la FO donc tu vois ces efforts-là c'est ce qui solidifie une armée vous voyez maintenant lui tel qu'il est là il n'a pas toutes ces informations mais moi j'ai donné des informations à l'opinion madame Félix arrive au pouvoir aujourd'hui nous sommes à peu près des chiffres donnés par le lieutenant le général chef de corps d'armée Chihuewe plus de 18 brigades on a à peu près c'est qu'on a 2023 mais aujourd'hui il y a 3 C.I. qui vient encore des livrets de militaires qui sont formés ce qui constitue une armée vous avez 2 345 410 kilomètres carrés selon les scientifiques en guerre ces pays doivent être protégés par un million de personnes des troupes pourquoi ? parce que nous avons 9 pays voisins et chaque province autour de ces 9 pays voisins devait constituer au minimum 50 000 hommes parce que c'est ça qu'on appelle une armée dissuasive l'armée dissuasive on le dit en plus de sorte c'est à dire le nombre la qualité de l'armement et logistique maintenant nous ici nous sommes en train de monter parce que nous sommes en train de foller le 200 000 et quelques hommes c'est une bonne chose former un militaire j'apprends à mon frère tous ceux qui sont en train d'assayer pendant Félix aucun militaire n'a fait moins de 8 mois non c'est ça la qualité et je félicite parce que pourquoi madame ? il y a des femmes en plus grand nombre que depuis l'armée aujourd'hui il y a des femmes je suis content de voir des belles femmes des gens même ceux qui ont étudié ceux qui ont moins étudié entrer dans l'armée surtout je félicite nos frères de l'Est qui sont partout ici surtout ceux qui sont dans le Congo central parce qu'ils savent donc c'est pour dire ceci que Félix est conscient des enjeux très bien il est assez responsable et je crois que ça sera l'unique président qu'ils aient eu qui soit capable de faire tout ça l'avenir nous le dira l'avenir nous a déjà dit il y a pas de résultats maintenant tout ce qu'il a chanté je t'aime mon frère on va les accueillir entre nous on revient aujourd'hui on revient frère on a toujours été frère nous sommes à la fin nous sommes à la fin de cette émission merci pour la Naki Mbiso dans la télévision dans la Facebook et puis il y a Erosabon puis bien dans YouTube merci beaucoup je vous retrouve le mercredi la semaine prochaine avec des nouvelles thématiques et des nouveaux invités d'ici là portez-vous bien et bon après-midi au revoir merci pour la Naki Mbiso et de la Naki Mbiso et de la Naki Mbiso merci pour la Naki Mbiso et de la Naki Mbiso